Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet. Votre guidance générale, pour celles et ceux qui souhaitent d'ores et déjà approfondir, puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, sachez que votre guidance sentimentale et émotionnelle est bien évidemment en ligne via mon site. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir votre extension. Alors comme toujours, j'ai effectué le tirage des cartes. Je n'ai pas retourné les cartes, mais nous allons en effectuer une analyse ensemble et nous allons commencer par votre vibration. Je vous prie de m'excuser pour la stabilité au niveau de mon téléphone que j'ai fait tomber et qui bug un petit peu pour cet enregistrement. Alors on va voir comment ça va se passer. Nous commençons avec votre vibration. Alors nous effectuerons les compléments et nous finaliserons avec votre message de l'univers, ça va de soi et puis de vos anges. Nous commençons avec la carte de l'introspection pour vous, amis Gémeaux. Alors la carte de l'introspection en vibration, ça nous dit qu'il est... Là vous êtes sur un mois où on vous invite à vous poser, à prendre de l'avance dans ce côté réflexif. D'accord ? Il faut que je pose mes réflexions, il faut que j'arrive à prendre un point de recul ou de hauteur pour permettre à cette lucidité, d'accord, de se positionner quel que soit ce que je dois engager, quel que soit mon projet, quel que soit ce que je souhaite créer, mettre en place. On va voir par la suite ce que ça veut dire. Moi ça me fait penser au défi. J'ai l'impression qu'il y a un défi pour vous ici. Allez, on commence. Oui, alors en effet, d'accord. Valet d'épée, roi de pentacle, la mort et le roi de bâton. Ok, donc oui, vous avez un défi. Vous voyez comme quoi le sensitif, il faut toujours l'écouter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez beaucoup avancé. Il se passe que vous avez beaucoup travaillé sur vous et qu'il y a des choses maintenant qui ne peuvent plus passer. Voilà ce qui se passe. Notre valet d'épée, il a réussi à se positionner dans son état de fermeté. Je pense qu'on peut peut-être le dire ainsi. Son état de fermeté, son enracinement. Il a réussi à se construire de lui-même. Et donc, parfois, quand on est dans ces états-là et qu'on a traversé des épreuves, d'accord, eh bien, on peut être, on peut manquer un peu de souplesse. Voilà, on peut être un peu dur avec soi, avec l'autre, peu importe, selon comment ça va résonner en vous. Et ce que l'on vous dit ici avec notre roi de pentacle qui est une personne quand même, une figure sage, une figure accomplie, c'est que c'est bien pour votre stabilité. C'est bien parce que vous êtes aligné, d'accord, dans cette dynamique de réalisation intérieure, personnelle. Mais c'est parce que vous êtes aligné maintenant et que vous le savez, que finalement, pas grand-chose vous trouble, qu'aujourd'hui, il est peut-être nécessaire, utile, important d'en finir avec un cycle pour pouvoir vous réouvrir à un autre. La carte de la mort, c'est vraiment la carte symboliquement de cette mort pour la renaissance, donc d'une transformation. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà atteint, c'est comme si vous aviez déjà atteint une transformation intérieure et que maintenant, il fallait qu'elle se place dans la matière, cette transformation. Avec le roi de bâton, c'est ça. C'est-à-dire de placer cette transformation avec force, avec rayonnement, mais dans une vibration qui nécessite quand même d'être comment je vais vous le dire, d'être cajolé, d'être un peu enrobé, de ne pas avancer de façon incisive. Et je crois que c'est ça, votre défi. C'est-à-dire, en fait, votre défi, c'est de comprendre, d'intégrer que vous êtes, vous avez atteint un changement de cap. Vous avez passé quelques mois où ça a été fluctuant. C'est ce que je ressens, là. Si mes souvenirs sont exacts, n'hésitez pas à regarder les anciennes guidances parce que ça vous parlera peut-être par rapport à votre chemin d'évolution. Et ici, en fait, notre valet d'épée ne fait que confirmer que vous êtes bien aligné avec tout ça, que vous détenez cette force, vous détenez toutes ces capacités, même la sagesse, parce que c'est ça, notre roi de pentacle aussi. Mais attention à maintenir une approche bien, aussi alignée que vous l'êtes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et comme vous êtes dans un état vibratoire ou un état énergétique agréable ou plutôt peut-être détaché aussi de tout ce qui a pu vous restreindre, vous aveugler ou ce qui a pu être un peu pesant, d'accord, contraignant, si on parle au passé, aujourd'hui, dans ce présent et pour enfanter l'avenir, on vous dit, ben voilà, il y a un changement à prévoir et c'est la mort qui vous informe de ça, qui vous dit, ok, maintenant, tu es bien sur ton axe, donc il faut que tu fasses appel aujourd'hui à placer tout ça dans la matière, il faut que tu fasses appel à cette belle énergie que tu détiens en toi, cette capacité pour pouvoir transiter, renouveler ton plan de croissance, te libérer de tout ce qui t'a permis de devenir mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. tu dois adopter une nouvelle ligne de conduite pour te permettre de faire naître tes projets ou pour te permettre de recommencer ou d'annoncer le renouveau dans aussi cette fin de cycle. Il y a un passage ici et je pense que c'est ça votre défi, il y a un passage et notre roi de bâton nous dit donc voilà, tu vois, en plus tu as cette force qui est là, tu détiens cette force, tu détiens concrètement cette capacité à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir, peut-être, je vous le dis comme ça me vient, vous savez comment j'établis mes guidances, c'est très spontané et c'est beaucoup par le côté sensitif et là, moi je me dis mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de lâcher l'armure ? Lâchons l'armure, tentons notre chance en renouvelant notre vibration et en essayant d'ouvrir, de nous ouvrir plus à l'accueil de la vie ou d'oser faire autrement, de mettre aussi de l'émotion au cœur de notre vie, c'est possible ? Et oui, le 10 de coupe, 10 de coupe, on nous dit, c'est aujourd'hui tu es capable d'annoncer, d'avancer aussi vers ce bonheur que tu souhaites à long terme, de pouvoir donner du positif à ta vie, de pouvoir tendre à ton cycle d'accomplissement, vous vous rendez compte vous avez la force et la mort ? Et notre force, elle vous parle d'équilibre, elle parle de maîtrise, elle vient confirmer que vous êtes en pleine maîtrise de vos capacités, de votre énergie, d'accord ? Et qu'ici, contre vents et mariés, rien ne bouge, c'est bon, vous êtes bien alignés, tout va bien. Donc c'est très encourageant parce que ça nous parle de force intérieure, ça nous parle de connaissance, d'avoir acquis la connaissance, d'accord ? Et de pouvoir prendre position dans l'affirmation du soi mais pas de façon incisive. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est deux choses bien différentes. Trois de pentacle, ermite retourné, ouf, ça va bouger les amis j'aime moi, ça va bouger. Notre trois de pentacle ici, je referai un bilan par la suite, à la fin. Notre trois de pentacle, il nous parle de célébration, il nous parle de soutien, il peut aussi faire référence aux sentiments de joie et aux sentiments partagés. Ça peut être du réseautage, d'accord ? Ça peut être les soutiens amicaux, ça peut être aussi l'amour, le duo, ok ? La célébration de l'amour, la célébration dans ce côté communautaire aussi. C'est possible. Et notre ermite est retournée. Donc, l'ermite étant retournée en dessous du roi de bâton et en suivi du trois de pentacle, pour moi, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous êtes à un seuil où on se réveille, d'accord ? On sort, on a le droit de sortir d'une forme d'auto-protection, de coquille, qu'on a peut-être jusqu'ici dû imposer à notre chemin, parce que la vie, elle n'est pas simple et que parfois, on a besoin de se préserver. Mais en somme, ce qu'on est en train de vous dire, c'est maintenant, ouvre-toi. Tout va bien. Tu as compris les leçons, tu as évolué sur tes cycles d'apprentissage, ok ? Donc place tout ça dans la matière. C'est bon, tu as compris la théorie, place maintenant, va dans la pratique. Va dans la pratique et en plus, avec notre ermite retourné, ça symbolise vraiment cette notion de... On sort d'un repliement, on sort de cette coquille, on sort de tout ce qui a pu nous mettre en défaite et on sort peut-être aussi d'une vision défaitiste. C'est possible. C'est possible. On va prendre un complément sur cette partie. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça votre défi. Vous voyez, c'est pour ça que l'introspection est sortie sur votre vibration initiale parce que l'introspection, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller épuiser au fond de vous et de vous ressentir. On a le fils de Pentacle, vous voyez, qui vient se positionner. Et notre fils de Pentacle, c'est vraiment cette figure qui va confirmer l'enrichissement des connaissances, le fait qu'on est complètement prêt pour démarrer une nouvelle réalisation et avec de la douceur en plus, de la loyauté, de la douceur, du bien-être. On est digne de confiance en soi et on peut être digne de confiance en ce qui nous entoure, vous voyez. Enfin non, ce n'est pas très français. Attendez, je refais, je refais, je fais toujours mes bugs. On peut déployer notre confiance en ce qui nous entoure. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Donc ici, en fait, si vous êtes, si vous êtes sur, quel que soit ce que vous traversez, puisque des exemples, on pourrait en faire des millions et il faut que ça vous parle à vous, d'accord ? Pour moi, vous êtes sur un cycle d'expansion, Amis Gémeaux. Vous êtes sur un cycle où vous allez pouvoir envisager les perspectives, ce choix de bonheur que vous idéalisez, que vous souhaitez, vous pourrez lui donner de la croissance pour le voir. En fait, c'est comme si on était en train de faire germer, vous voyez, pour le voir pousser à long terme, pour lui donner de l'expansion, du développement. On peut envisager l'avenir avec en plus une pleine capacité au niveau de nos émotions, au niveau de notre de notre intellect, notre intellect. Vous voyez, cette capacité que j'ai de me réaliser, de réfléchir sur mes actions, de pouvoir bien les canaliser, de pouvoir vraiment les envisager avec conviction. J'ai l'impression que votre défi peut être un peu ça. Est-ce qu'il n'est pas l'heure pour vous ? Est-ce que ce n'est pas ce mois, ce moment d'acter vos convictions et de sortir de cette coquille pour tendre à votre pleine authenticité et comprendre qu'en agissant comme vous êtes, avec vos inspirations, avec toute votre richesse à vous et y compris celle de votre parcours, vous pourrez sur ce mois de juillet vous permettre de devenir en toute quiétude et en toute complétude qui plus est ici. J'ai vraiment la sensation que ce défi il est sur ce point. Voyez comment ça résonne si ça ne résonne pas, bien sûr, c'est sur ce mois de juillet donc voyez ce que vous allez traverser ou peut-être comment vous allez rentrer en ce mois de juillet amis Gémeaux mais quoi qu'il en soit ce qu'il en ressort c'est la réalisation et la sortie y compris des conflits ou peut-être de cette période qui a été un peu malmenante, malmenée, peu importe. On a réussi à porter les bonnes réflexions, on a réussi à faire preuve de patience pour y arriver donc maintenant accomplissons-nous dans la sagesse et permettez-vous de terminer avec ce cycle. Il y a un grand message pour vous. L'univers nous dit mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Alors, on va prendre des exemples quand même avant de terminer. Si vous voyez cette carte elle me fait penser à si vous regardez cette capsule pour voir un peu sur un plan émotionnel ou sentimental est-ce qu'il n'est pas le moment pour vous est-ce qu'il n'est pas venu le moment de vous ouvrir et de vous dire ok, je vais exprimer aussi tout ce que je porte de bon en moi pour pouvoir le mettre dans mon éveil intérieur et potentialiser en fait cette capacité que j'ai d'aimer et d'être aimé. Est-ce que je n'arrive pas à un carrefour qui me dit je peux rouvrir mon cœur ? C'est possible. Parce qu'on a quand même le disque de coupe qui vient nous parler de bonheur d'accomplissement à côté de la force qui peut nous donner une consistance au niveau des émotions aussi. La coupe c'est tout ce qui va être émotion c'est tout ce qui va être intuitif, courant, créatif si vous regardez par exemple cette guidance pour votre questionnement carrière ce serait possible aussi et bien moi je parlerais quand même d'association je peux parler ici regardez on prend un exemple tout bête on a subi une trahison on a réussi à se renforcer on a réussi à s'enguerrir maintenant on sait que les vérités d'hier ne sont pas celles de demain donc on peut transposer l'énergie on peut changer d'attitude parce qu'on a l'altitude en nous donc on peut changer d'attitude et permettre à notre devenir de s'opérer différemment de se déterminer dans l'action dans la force dans toutes les potentialités et avec rondeur avec douceur c'est pas ça c'est pas parce qu'on va être dans la rondeur ou la douceur qu'on va pas tendre à solidifier ce qu'on doit solidifier bien au contraire bien au contraire parce qu'on on demeure si vous voulez en phase avec notre énergie quand l'énergie véhicule tout véhicule alors qu'est-ce qu'on a comme message faites la paix excusez-moi d'avoir bougé la carte était tombée qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible je fais la paix avec ce passif il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra protection on vous dit que vous êtes en sécurité amis gémeaux n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger il y a une histoire de paix il y a une histoire de défi il y a une histoire surtout une résultante d'accomplissement et de pouvoir en fait sortir d'un d'un schéma pour enfanter enclencher un nouveau devenir une renaissance est-ce que ce sera lié à l'amour est-ce que ce sera lié au travail est-ce que ce sera lié à l'organisation de vie tout est possible voyez comment ça va résonner et laissez-vous porter parce que moi je pense que ce sera très beau ce mois de juillet amis gémeaux vous avez une belle vibration voilà donc à vous de parfaire le chemin il n'est jamais simple mais rien d'impossible à coeur vaillant comme on dit et ce valet d'épée il est à double tranchant parce que c'est vrai qu'il se préserve il se protège mais il fait preuve aussi d'un grand dynamisme notre valet d'épée il a ce côté il a ce côté idéaliste qui peut conduire aussi à bon 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 nombre de projets et de progression donc vraiment faites-vous confiance c'est un temps d'action un temps de mouvement et permettez-vous en fait d'avancer vers cet espoir qui est le vôtre ou et d'ouvrir votre coeur ou de faire la paix pour pouvoir et bien vous permettre de vibrer autrement tout simplement voilà mes chers amis donc pour celles et ceux qui s'arrêteront ici je vous remercie pour celles et ceux qui iront un peu approfondir sur leur guidance extension sentimentale émotionnelle n'hésitez pas une fois de plus tous les liens sont en dessous de cette vidéo et puis n'hésitez pas à liker vous abonner ou partager ça fait toujours plaisir et merci grandement pour votre présence et votre confiance je vous dis à très bientôt prenez surtout bien soin de vous et bon mois de juillet au revoir